Musique Depuis plusieurs années, mesdames et messieurs, nous avions constaté la création, l'instauration qu'amène des écoles scolaires privées ici au Bénin. Aujourd'hui, on a mené à savoir raisonnablement ce que ressemble véritablement l'école privée dans le système éducatif ici au Bénin. Raison pour laquelle nous avons maintenu le cap ici au complexe scolaire La Vallée du Bénin, installé à retour pour la toute première fois pour les apprenants ici. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et soyez bienvenus dans cette émission que nous avions réservée uniquement aux écoles scolaires privées et publiques dans notre pays ici, le Bénin. Nous allons en parler véritablement avec l'un des responsables ici qui va nous décrire véritablement ce qui les a poussés à créer ce rôle du savoir dans une condition exceptionnelle. Vous allez voir comment ça se passe ici dans ces différents compartiments. Mesdames et messieurs, merci, vous verrez. Mesdames et messieurs, comme je viens de le dire, je suis actuellement avec le DE, celui qu'on appelle communément le directeur des études ici. C'est avec lui que nous allons savoir raisonnablement ce qui les a poussés quand même à créer ce rôle du savoir ici à retour. Ce qui est pour la toute première fois dans ce milieu ici. Monsieur le DE, bonjour. Bonjour, ce complexe créé, n'est-ce pas, pour d'une façon moins ordinaire apporter quand même le savoir et la valeur morale à nos enfants. Merci beaucoup. On veut savoir, sincèrement, ce qui vous a poussé quand même à créer une école pareille avec tant de beauté ici. C'est pour la première fois quand même dans ce milieu. On n'a jamais vu ça, on n'est pas d'ailleurs. On aimerait savoir. Oui, une première fois, mais je voudrais vous dire que tout se traduit par la devise. Nous avons dit discipline, travail et piété. C'est pour dire que non seulement pour former des cadres intellectuellement bons, mais aussi moralement et spirituellement bons. pour, c'est ça qui va faire des gens outillés avec des valeurs, des valeurs morales bien assises pour servir notre société qui semble de plus en plus être plus corrompue. Où l'enseignement est en train de démissionner dans le cas général pour ne pas nous fournir des cadres appropriés pour la direction de nos institutions. Nous allons aller directement à la maternelle pour échanger avec la maîtresse qui va nous dire de façon très simple. Et vous aussi, vous allez voir comment ça se passe ici déjà. À la première rentrée ici, vous voyez, ce sont des enseignants qui sont qualifiés avec des méthodes pas possibles. Vous verrez, on y va. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes ici présentement à la maternelle de ce rôle du savoir, complexe scolaire, la vallée de Biraka. Je suis actuellement avec la maîtresse ici qui va nous dire raisonnablement comment ça se passe ici concrètement avec ces différents enfants ici féminins comme masculins. Madame la maîtresse, bonjour. Bonjour monsieur. Ok, nous sommes ici pour savoir comment ça se passe ici avec vous. Les enfants, le travail, comment ça évolue ? C'est parce que c'est votre première année. Dis-nous la motivation. Est-ce que véritablement ces enfants réagissent ? Est-ce qu'on peut avoir un espoir sur eux d'ici les années à venir ? Chez moi, il n'y a pas de souci, à l'école, à la vallée de Biraka, il n'y a pas de souci. Chez nous, c'est la discipline, travail, piété. Avec les enfants, il n'y a pas d'inquiétude, la compréhension, le travail, ça évolue dans les normes. Et tu m'a pas de souci, à l'école, à l'école, à l'école, à l'école. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous le voyez, nous sommes dans un milieu vraiment chic pour les enfants, bien décorés et l'atmosphère est bien préparée pour accueillir les petits-enfants parce que ce sont nos petits bouts de chou. Donc voilà, on est là, présents, 24h sur 24 pour les accueillir, pour prendre soin d'eux, pour les traiter comme nos propres enfants. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. On va y aller sur les différents objets qui sont ici. À quoi ça sert concrètement ? On aimerait savoir. Voilà, madame et messieurs, nous sommes en devant un objet que je ne connais pas du tout. C'est pour la première fois. Je vais laisser la directrice quand même de nous dire un temps soit peu sur ce qu'il y en a. Voilà, madame la directrice, dites-nous raisonnablement. Ça, d'abord, c'est un baisseau à deux matelas qui permet aux petits-enfants de pouvoir se reposer ou de pouvoir dormir là-dedans. Ça, c'est pour les petits bouts de chou. Et ceci, c'est pour les suivants, c'est-à-dire les âges d'un an et qu'on sort. Voilà, donc c'est un baisseau vraiment disposé pour les enfants parce qu'ils ne peuvent pas dormir par terre, on ne peut pas les exposer à la fraîcheur. Donc, du coup, ça protège, le filet aussi protège, les protège contre les moustiques, les mouches. Et voilà, c'est ça. D'abord, on peut remarquer que ce sont des baignoires pour les petits-enfants. Au lieu de les laver dans une bassine où ça fait tellement de bruit, on prend ce baignoire-là ou ces baignoires-là pour laver les petits bouts de chou. Voilà. Oui, il y a les petits placiers où on peut mettre de l'eau dedans, de l'eau chaude dedans, ceci. Ensuite, le seau, c'est pour mettre de l'eau simple dedans. Voilà. Donc, il y a tous les accessoires là pour pouvoir laver l'enfant. Voilà. Madame la Présidente, vous pouvez vous déplacer facilement et mettre vos enfants ici en confiance, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y en a plein, 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 plein partout ici. On va aller vers un tapis, tu n'es jamais vu aussi. Vraiment, les gars, on vient à la disposition des apprenants ici, que ce soit la maternelle, la gaderie. Ici, la gaderie, dites-nous, madame la directrice, c'est tapis. Ça permet au bébé d'abord de s'asseoir là. Au lieu de s'asseoir par terre sur les carreaux qui ont la fraîcheur, ils s'asseillent là. Ils peuvent rester là, s'amuser. On les apprend aussi à s'asseoir par terre, comment se tenir, le dos et puis tout. Donc, c'est un peu ça. Juste un truc pour éviter la fraîcheur du carreau. Le contact avec le sol. Voilà, le contact avec le sol. Voilà, c'est un peu ça. J'exerce tous les parents de Togba et de l'environ à venir inscrire leurs enfants ici à la gaderie de la vallée de Beraka, car c'est un lieu très idéal pour accueillir vos petits bouts de show. Nous serons très ravis de vous accueillir, de vous compter parmi nos parents très chers. Alors, nous comptons sur vous. La place, la liste est toujours vête pour les inscriptions. Je vous remercie. Madame ces messieurs, ici, c'est un grand complexe scolaire qui a été quand même installé ici sous la bénédiction du Père Céleste. C'est pourquoi ils ont quand même instauré la prière, déjà le matin avant d'entrer dans la classe de cours, et aussi à midi avant de rentrer aussi différemment dans leur maison. Ils apprennent aussi les enseignants, aussi, également. Et aussi le soir avant de rentrer à 17h, même chose. Nous allons aller directement quand même vers cette période, ou bien cette phase de prière, pour savoir véritablement ce qu'il y en a. On y va, vous verrez. Jésus-Christ, moi ! Jésus-Christ, moi ! Jésus-Christ, moi, Jésus-Christ, moi, Jésus-Christ, moi, Jésus-Christ, moi, Jésus-Christ, moi, Jésus-Christ, moi, Jésus-Christ. On a fait un peu ? Oui ! On a fait un peu pour le Seigneur. Nous allons prier. Au nom du Seigneur Jésus, nous voulons prier. Amen ! Au bien-être Dieu, toi, Père Saint, nous te bénissons. Nous te disons merci pour cette matinée du travail. Nous voici, Seigneur, à la fin. Nous voudrions confier notre retour entre tes mains. Garde chacun de nous jusqu'à nous de l'heure respectue. Au nom de Jésus. Amen ! Véni, sanctifie les repas que nous allons prendre à midi, afin de nous reproduire ici, 5 et 6 à 15h, au nom de Jésus. Amen ! Dépaillez-nous de tout danger de la situation et que ton nom soit loué dans nos vies à jamais. Au nom du Seigneur Jésus. Amen ! Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen ! Sous-titrage ST' 501